C'est parti! Bon après-midi avec la belle Stéphanie. Alors bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois. Bien moi c'est mon troisième webinaire avec vous. Je me présente quand même parce que je ne sais pas si tout le monde a déjà assisté à un de mes webinaires. Stéphanie Rioux du Service national du récit dans le domaine de la mathématiques sciences et technologies, mais d'abord avant tout enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de Québec. J'aimerais savoir rapidement dans le clavardage si c'est votre, vous pouvez utiliser une fraction, un tiers, deux tiers ou trois tiers. Est-ce que c'est votre premier webinaire avec moi? Donc un sur trois, deuxième, deux sur trois, troisième, trois sur trois pour avoir une petite idée, mais je reconnais bien des noms. J'ai l'impression que tout le monde a été pas mal là. Parfait. Je ne pense pas qu'il y en a que c'est un sur trois parce que il me semble que c'est ça, tous vos noms me disent quelque chose. Alors on a vu tantôt un partage de Marie-Josée Dion qui est venu me faire un petit coucou qui va manquer au début du webinaire, mais qui était déjà en train d'utiliser de Desma, c'est Grasse Fabel. Donc un beau réinvestissement de ce qui a été vu dans les deux derniers webinaires. Donc aujourd'hui, notre plan de match, on s'attaque au tableur. Donc plusieurs intentions, deux sur trois, Marie-Josée, oui, trois sur trois. Donc plusieurs intentions, je vais vous en parler quand on va ouvrir le document. Marie-Josée vous a partagé le lien vers la présentation en trois formats, format web, format Google Drive et format PowerPoint. Donc je vous invite à en ouvrir un des trois pour avoir accès aux liens cliquables à l'intérieur. Ça va nous aider à suivre. Aujourd'hui, encore une fois, du main sur les touches aussi pour apprendre à travailler dans les tableurs différentes choses. Donc je vais démarrer à l'instant mon partage d'écran pour qu'on regarde ensemble le début de la présentation. Donc Marie-Josée, peux-tu me confirmer que tu vois bien? Merci. Donc je reviens au tout début. Alors l'étableur aujourd'hui, on se questionne, on va discuter ensemble, on va regarder ça ensemble pour voir si ça peut être un outil technologique intéressant pour l'apprentissage des mathématiques. J'ai mis au secondaire, mais je pense que ça pourrait s'appliquer au primaire aussi, ce qu'on va voir aujourd'hui. Je connais un petit peu plus le programme du secondaire, c'est pour ça que j'ai tendance à mettre ça. Mais si vous voyez des applications pour le primaire, vous pourrez nous le faire savoir. Donc, plan de l'atelier de cet après-midi, il existe trois principaux tableurs qu'on connaît bien. Sheets qui est de Google, Excel qui est de Microsoft et Numbers qui est d'Apple. Donc aujourd'hui, on n'ira pas nécessairement dans les trois parce que les trois offrent à peu près le même service, surtout quand on demeure dans la base. Mais tantôt, je vous en reparlerai un petit peu plus lentement. Donc, au début, on va regarder les différents types de diagrammes comme les diagrammes circulaires qui vont nous permettre en même temps de travailler un petit peu la généralisation de calculs. Donc, c'est là qu'on va faire un peu d'arithmétique au travers. Diagrammes à bandes, diagrammes à lignes brisées et histogrammes. Donc, c'est les quatre principaux qu'on va voir qui sont au programme au secondaire. Je pense que je ne sais pas si c'est pour la construction primaire que vous pourrez me le valider. Puis, à la fin, je vous présente aussi une idée, une idée qui est en évolution, une idée qui va peut-être semer des graines pour aider les élèves qui ont des difficultés particulières à travailler une tâche complexe en mathématiques à travers un tableur aussi. Donc, c'est ce que je vous propose pour cet après-midi. Donc, d'abord, nos trois tableurs les plus connus, Google Sheets, bien sûr, de la suite Google, Excel de Microsoft et Numbers d'Apple. Donc, avec l'utilisation de base qu'on va en faire ou que nos élèves vont en faire, on ne voit pas tant de différence. Les trois offrent les mêmes possibilités. Ils ont chacun leurs petites particularités. C'est quand on tombe vraiment dans une utilisation plus complexe, plus avancée, que là, certains ont des avantages par rapport à d'autres. Mais avec ce qu'on va en faire aujourd'hui, vraiment, on peut aller chercher tous nos outils à travers ces trois-là. Personnellement, aujourd'hui, je vais plutôt travailler avec Google Sheets parce que c'est l'environnement que je connais le mieux. Mais je vous ai quand même partagé les fichiers en format Excel si vous préférez travailler dans ces fichiers-là. Pour ce qui est du partage des documents aussi, j'ai plus de facilité avec Google Sheets. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler dans ceux-là aujourd'hui. Mais sensiblement, il faut vraiment retenir que les trois offrent les mêmes possibilités de base. Donc, différents types de diagrammes, on va voir tout à l'heure qu'on peut construire des diagrammes circulaires. On peut vraiment jouer sur tous les paramètres des diagrammes, les couleurs, la police, ce qu'on veut écrire dedans, ce qu'on veut qu'il apparaisse ou non, la légende et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment paramétrable à notre goût. Même chose pour les diagrammes à bande. C'est aussi le cas. Alors, on demande aux élèves en classe de construire ce type de diagramme-là. Moi, je pense que pour des élèves qui ont des difficultés particulières de faire ça avec la règle, de faire ça droit, de bien tracer et tout ça, ça peut être une difficulté. Donc, un tableur pourrait éventuellement être un outil d'aide intéressant. Puis, en même temps, moi, je pense que tous les élèves devraient apprendre ce type de construction de diagrammes-là avec des outils numériques parce que non seulement on développe les compétences numériques, mais aussi sur le marché du travail. Je pense qu'on fait ça, construire des diagrammes avec une règle et un crayon. Donc, d'apprendre à utiliser ces outils-là, c'est vraiment un plus pour tout le monde. Même principe pour les diagrammes à lignes brisées et pour les histogrammes. Ça, c'est quand on a des données qui sont groupées en classe. Donc, encore une fois, avec que ce soit Google Sheets, Microsoft Excel ou Numbers, on peut vraiment construire ça et travailler sur tous les paramètres, le rendre vraiment à notre goût. La seule petite chose que je n'ai pas trouvé comment faire, même avec pas mal de recherches, c'est comment tracer une brisure d'axe, mais j'ai trouvé une petite astuce pour y arriver. Même avec des recherches sur les outils sur YouTube et tout ça, on dirait que ça ne vient pas avec, mais éventuellement, je vais faire peut-être des recherches un peu plus poussées là-dessus. Donc, pour faire du main sur les touches, j'ai préparé deux documents de travail. Il y en a un qui est déjà complété, donc ça vous montre le résultat à obtenir. Tandis que l'autre, c'est celui à compléter, c'est celui qu'on va faire ensemble. D'abord, je vous invite à cliquer sur celui qui est complété. Si vous préférez la version Microsoft, elle est ici en bas. Donc, on clique sur document de travail complété. Ça va vous amener à vous en faire une copie pour votre Google Drive. Moi aussi, ça en fait une copie. Donc, le premier diagramme qu'on va travailler ensemble, c'est le diagramme circulaire. Alors, à partir d'un tableau de données qu'on va aussi construire ensemble, je vais vous montrer une petite particularité ici dans notre tableau de données, c'est que si je change l'effectif, par exemple, ici c'est des couleurs préférées pour un groupe d'élèves. L'effectif ici est de 25. Si je le change pour 30, bien ça va changer mon total, ça va changer mes pourcentages, ça va changer mon angle au centre et même le diagramme s'est adapté lui aussi. Donc, pour le bleu, si au lieu de 15, c'est 55, vous voyez, total va changer pourcentage, les autres aussi parce que la proportion n'est plus la même pour les autres et les angles au centre aussi. Alors, enter. Tout a été modifié et c'est interactif avec le diagramme circulaire qui est en dessous. Donc, on va faire ça ensemble tout à l'heure. Et en même temps, bien ça amène les élèves à faire de l'arithmétique. Donc ici, il y a vraiment du calcul qui est fait pour bien faire nos proportions afin de calculer le pourcentage et l'angle au centre aussi. Dans le deuxième cas, j'ai pris la même situation pour représenter un diagramme à bande. Donc ici, vous pouvez voir que là, j'en ai mis deux. Un qui considère plutôt l'effectif, donc le nombre d'élèves pour les couleurs préférées de chacun. Tandis que l'autre, j'ai utilisé les pourcentages. Donc, avec un diagramme à bande, on peut vraiment traiter les données désirées. Puis, ensuite, un diagramme à lignes brisées. Alors, celui-là, on voit l'évolution de la température des sept derniers jours de juillet. Toujours, un diagramme à lignes brisées, c'est pour représenter graphiquement un phénomène qui évolue dans le temps. Donc, ici, encore une fois, on a nos données. On les sélectionne et ensuite, on fait la construction. Comme je vous disais tantôt, j'ai des petites astuces ici pour créer les lignes brisées parce que c'est de quoi on parle quand on enseigne la construction de ces graphiques-là. Puis, finalement, l'histogramme. Donc, l'histogramme, lui, qui est pour des données regroupées en classe. La seule particularité ici, c'est qu'on montre aux élèves en classe de d'abord regrouper les données en classe. Là, on parle de deux sortes de classes. Il y a la classe à l'école, mais il y a les classes en statistiques. Donc, ici, la première classe, c'est de 150 à 156, 156 à 162. Donc, combien d'élèves? Il y a deux élèves qui ont une taille qui se situe entre 150 et 156. Donc, habituellement, on demande à l'élève de construire le tableau de données avec les données groupées en classe, puis ensuite de construire l'histogramme. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment partir avec notre tableau de données qui peuvent être triés ou non. Et les classes se construisent par elles-mêmes dans l'histogramme. Donc, c'est un petit peu l'objectif de ce qu'on va faire d'abord cet après-midi. Puis après ça, on va y aller avec la tâche complète dans un Google sheet. Alors, pour y arriver, maintenant, je vous demande d'ouvrir, de revenir à la diapositive 6 de la présentation et on va ouvrir le premier document qui, lui, est à compléter. On s'en crée une copie. Et j'ai commencé à préparer certaines choses d'avance. Donc, j'ai une partie de mon tableau qui est présent avec des valeurs. J'ai la même chose pour mon diagramme à bande. J'ai déjà mis toutes les choses-là. Diagramme à lignes brisées aussi et histogramme, vraiment, pour qu'on se concentre surtout pour la construction du graphique. Mais, pour le diagramme circulaire, bien c'est ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut faire en même temps de l'arithmétique du calcul. Dans un tableur, on peut généraliser des calculs. On peut programmer, en fait, des calculs. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà entré des valeurs, des effectifs. En fait, il y a 25 élèves qui préfèrent le vert, 15 le bleu, etc. Donc, si je veux calculer le pourcentage ici, bien c'est là qu'on va utiliser les formules dans un tableur. Donc, pour y arriver, on écrit d'abord égal et ensuite on peut choisir les cellules. Donc, pour calculer le pourcentage d'élèves qui ont préféré le vert, bien, je prends mon effectif que je divise. J'utilise le divisé, moi, sur mon clavier d'ordinateur, que je divise par mon total qui est dans la cellule C8. Puis ensuite, je multiplie par 100. Donc, c'est vraiment ce que les élèves apprennent à faire par écrit en classe. Ils font leurs proportions, leurs produits croisés, ils trouvent la valeur manquante et comme ça, ici, ils vont arriver à 33 et 60. Mais ici, on a plusieurs décimales, mais l'élève dans le tableur peut vraiment, vous voyez ici, on a le détail du calcul pour obtenir ce pourcentage. Maintenant, il y a beaucoup de décimales. Donc, dans un tableur, il y a plein, plein, plein de fonctions qui sont préprogrammées. Donc, ici, admettons qu'on veut arrondir au centième, bien, on vient dans notre espace de calcul ici. Juste après le égal, on va ajouter l'appellation arrondi, A-R-R-O-N-D-I, qui est préprogrammée. Puis, si je mets la parenthèse, comme ça, ici, il me dit, bien, j'existe arrondi, j'ai besoin de la valeur arrondie, qui est, dans le fond, le résultat de mon calcul de la cellule C4 divisé par C8 fois 100. Et, si je mets un point-virgule, ensuite, j'écris le nombre de décimales pour lesquelles je veux arrondir. Donc, point-virgule, je veux l'arrondir à deux décimales, par exemple. Je ferme la parenthèse et enter. Donc, 25 personnes ont choisi vert sur 74, ça fait un pourcentage de 33 et 78. Peut-être un petit pouce en l'air ou un petit OK ou un petit oui pour me dire si ça va bien ou si ça va trop vite. Moi, ça n'a pas marché. Non? Peut-être que je ne vois pas assez bien. OK. Là, après, ta parenthèse, c'est-tu là que tu mets ton point-virgule? OK. Ici, deux points-virgule. As-tu mis un égal? Tantôt, juste avec le égal, est-ce que ça fonctionnait? Oui. Oui, OK. Donc, on vient cliquer juste après le égal. On écrit arrondi. Oui, ça, ça va. Pas arrondir. Arrondi. Parenthèse. Puis là, on clique. Il nous l'offre. Je peux le reprendre. Je vais le recommencer. Dans le fond, ça, ça fonctionnait quand c'était comme ça. T'arrivais bel et bien à 33 avec plein de décimales. OK. Non, ça, je n'arrivais pas à ça. Moi, je n'ai jamais arrivé à ça. OK. Est-ce que, quand tu cliques dessus, est-ce que tu as vraiment C4 divisé par C8? Oui. Donc, c'est 3 fois ça ici, avec un égal devant. Oui. OK. Puis si on clique Enter. Attends un peu. Ça me fait zéro. En tout cas, elle continue pour, genre, t'adrées pas le groupe, là. Bien, on va le rester pour la deuxième. Oui, c'est ça. On va le rester pour la deuxième. Fait que je remets l'arrondi. Donc, c'est vraiment important de venir cliquer entre le égal et le C4, arrondi. Moi, je le mets en minuscule parce que quand je mets la parenthèse, là, il le reconnaît. Puis après ça, il vient le mettre en majuscule. Ensuite, point-virgule, deux décimales, ferme la parenthèse, Enter. C'est un petit peu de programmation. On programme des calculs. On va essayer la deuxième maintenant. Même principe. Cette fois-ci, avec le 15 au lieu du 25. Donc, si j'ai 15 personnes sur 74 qui ont choisi le bleu, pour calculer le pourcentage, je fais égale. La valeur qui est dans la cellule, ça, c'est la C5. Diviser par la valeur qui est dans la cellule C8. Je clique dedans, Marie-Josée, pour choisir les cellules. Donc, je clique sur la C8. Puis ensuite, le poids, je viens le chercher sur mon clavier d'ordinateur. Poissant. On va faire. Puis ensuite, je viens ajouter mon arrondir au centième de la même façon que tantôt. arrondi, parenthèse, point virgule à deux décimales à la fin, parenthèse, Enter. On devrait arriver à un pourcentage de 20 et 27 centièmes. Je vous laisse un petit moment pour faire la même chose avec les deux autres. Le jaune et le rouge, puis vérifier si ça fonctionne. On ne touche pas au total tout de suite. Marie-Josée, ça va comment? Là, j'avais oublié de faire le x100 tantôt. J'avance, là. Je vais y arriver. C'est mort. Je vais peut-être vous donner des petites instructions en même temps, là, si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez fermer le micro. Donc, ici, pour le jaune égal, le résultat de la cellule, je clique sur la cellule C6. Diviser sur mon clavier par la cellule C8. Puis ensuite, pour le mettre en pourcentage, fois sur le clavier, 100 sur le clavier, Enter. C'est exactement ce qu'on demande aux élèves à faire papier-crayon quand vient le temps de construire un diagramme circulaire. Mais là, moi, je trouve qu'au niveau du raisonnement proportionnel, on travaille tout ce qu'il y a à travailler en faisant ça. Puis, on pratique en même temps nos compétences technologiques. Arrondi, parenthèse, point virgule 2, ferme la parenthèse, Enter. Je vous laisse faire le rouge. Stéphanie, je pense que ton micro, il frotte sur tes vêtements. Oui? Oui. Moi, j'essaie fort, là. Ça ne marche pas encore. Non! Non, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux me faire un partage-écran? Attends, tu peux. Je vais essayer une dernière chose, OK? OK. Ah! J'ai réussi! Parce que mon point virgule, je ne le mettais pas à bonne place. Ah, OK. Là, j'ai réussi. OK. Merci d'avoir aidé. Je n'ai pas fait de grand chose. Ah! Est-ce que l'icône en haut permettant de diminuer le nombre de chiffres après la virgule va arrondir? Je ne suis pas certaine de comprendre, Nathalie, la question. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Oui. 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 Donc, Nathalie, on peut mettre le 1 pour arrondir au 10e. Je ne l'ai pas essayé, mais sûrement que le 0, si on met un 0, ça arrondirait à l'unité. Ah! Diminuer le chiffre, c'est peut-être ça que tu veux dire. Si je veux le arrondir, mettons, aux centaines, oui, c'est plutôt des décimales, par exemple. Ça arrondit plus aux décimales, une décimale, deux décimales, trois décimales. Maintenant, un élève peut valider, ensuite, s'il a bien calculé ses pourcentages. Moi, tantôt, j'ai fait un petit test et j'avais fait une erreur. Au lieu de faire un fois 100, à un moment donné, j'avais fait un fois 10. Puis, mon total, il ne donnait pas 100. Puis, comme ça, je me suis rendue compte de mon erreur. Donc, dans la zone totale ici, on fait égal. Puis, des fois, notre tableur nous propose parce qu'il pense que c'est ça qu'on veut faire. Justement, on veut faire la somme de D4 à D7 qui représente nos 4 pourcentages ici. Donc, je peux choisir somme de D4 à D7 où j'aurais pu l'écrire aussi. Puis, quand je fais Enter, là, ça arrive des fois. Quand on a des petites décimales comme ça, on a arrondi dans chacun des cas. Ça arrive qu'on arrive, même quand on fait les calculs à la main, ça arrive que ça modifie d'une petite décimale par en haut ou par en bas. Mais, il ne faut pas... Ce n'est pas une erreur. Maintenant, je vous invite à essayer de modifier vos effectifs. Donc, le 25, par exemple, si je mets 35, tout devrait modifier aussi. Le pourcentage de chacun, ça change parce que chaque effectif a une proportion différente maintenant. Mon total a changé aussi, mais j'arrive toujours à un pourcentage de 100. Je vous rappelle que la petite décimale restante ici, c'est à cause des arrondis. Si mon 23 devient 5, donc le 27 % va diminuer lui aussi, ça change tous les autres aussi. Donc, ça rend dynamique maintenant notre tableau de données. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant avant qu'on s'attaque à l'angle au centre? J'ai tout réussi! J'espère! Donc, s'il n'y a pas de questions, je poursuis avec l'angle au centre, qui est un petit peu le même principe. On est encore dans la proportionnalité entre l'angle et les effectifs ou même entre l'angle et le pourcentage. Donc là, on peut voir que l'élève pourrait, pour calculer son angle au centre, on se rappelle qu'on a un total de 360 degrés en tout, il pourrait se servir de l'effectif avec son total ou bien du pourcentage avec son total, puis on va arriver au même angle au centre. Donc, si j'y vais égal encore une fois, je vais me servir des effectifs. Donc, pour trouver l'angle au centre, je prends l'effectif d'un verre divisé par le total des effectifs et x 360, c'est notre proportion. Donc, j'arrive avec à peu près 191 degrés d'angle au centre, puis notre pourcentage de 53 %, on s'entend que c'est à peu près la moitié, un peu plus que la moitié. Puis, on est capable d'évaluer tout de suite que notre 190 degrés, c'est à peu près, tu sais, c'est un peu plus que la moitié de notre 360. Encore une fois, on peut venir l'arrondir. Moi, j'aurais tendance ici, je veux juste essayer quelque chose. Si je fais ça, il l'arrondit à l'unité, voyez-vous. Admettons que je veux vraiment une valeur aux unités. J'ai tout simplement, je n'ai pas ajouté de point-virgule et de décimal ensuite, donc, à l'unité. Je vous invite à faire la même chose pour les trois autres couleurs. Puis, peut-être même à le tester avec le pourcentage pour voir qu'on arrive vraiment, parce qu'effective pourcentage ou angle au centre, tout est proportionnel. Ce n'est pas une erreur de prendre l'un ou l'autre, dans les deux cas, c'est bien. Moi, Stéphanie, j'ai arrondi à 190.91. Oui. Je vois que tu es à 191. Fait que, tu sais, dans le fond, il ne faudrait pas que je fasse x2 décimale. Il faudrait que je fasse... Oui. Moi, là, c'est que je l'ai arrondi à l'unité. Regarde ici, là. Je n'ai pas mis de point-virgule avec de décimale à côté. J'ai tout de suite fermé ma parenthèse. OK. C'est bon. J'écoutais pas. À ce moment-là, ça a arrondi à l'unité. Je vais faire la même chose pour les autres. Égal. Oui. L'égal, il est très important. Voyez-vous, il a reconnu que le calcul que j'ai fait dans les deux cellules précédentes, il me propose quelque chose pour sauver du temps. J'ai vérifié D6 divisé par D8. Là, il me propose x100, par exemple. Ce n'est pas ça que je vois. Moi, je veux être un x360. Donc, je vais prendre mes C pour continuer comme les autres. Et j'arrondi à l'unité encore. Et le dernier. Et le dernier. pourcentage, vous pouvez les laisser comme ça si vous voulez. Pour le visuel, puis il me semble qu'en classe, habituellement, on demande un petit peu plus aux élèves de l'arrondir à l'unité. Moi, je les change comme ça. Puis pour le visuel, dans le graphique aussi, ça va faire moins de lourdeur parce qu'il y aura moins de décimales. Si c'est comme vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez aussi. Moi, ça me fatigue le 101, mais c'est comme ça, malheureusement. Et pour terminer après ça avec l'angle au centre en degrés, on peut encore aller valider si nos calculs sont bien faits. Ça devrait nous donner un grand total de 360 plus ou moins un encore à cause des arrondis. Donc, égale, cette fois-ci, je veux faire la somme, je peux l'écrire aussi, là, il va le reconnaître, somme, puis ensuite, je vais sélectionner, il est comme un petit peu trop intelligent, somme de E4 à E7, là, c'est bien les valeurs que je veux. Enter, j'ai mon 360 degrés. Donc, si, vous pouvez me faire peut-être un petit pouce en l'air ou un petit oui ou OK pour me dire si ça va bien dans le clavardage. Je vais encore attendre un petit peu pour être sûre que tout le monde est bien terminé. Ça va bien, oui? Ça va? OK. Je ne veux pas aller trop vite, c'est pour ça, là. Moi, je serais rendue à la construction du diagramme circulaire. C'est OK. Parfait. Donc, pour la construction du diagramme circulaire, il y est ici dans la section, là, « Insertion graphique ». Mais avant, je vous invite à aller sélectionner les données avec lesquelles on veut faire le diagramme circulaire. Donc, on pourrait choisir, bien, c'est sûr que les couleurs, là, on veut qu'elles soient visibles. Mais habituellement, dans un diagramme circulaire, on demande d'utiliser le pourcentage aux élèves. Donc, représenter visuellement, graphiquement, quel est le pourcentage de chacune des sections. Donc, on peut venir sélectionner ici, sans le total. Je sélectionne toute la colonne couleur jusqu'à rouge. Et la colonne pourcentage, là, j'utilise, pour sélectionner deux zones différentes, j'utilise le bouton « Contrôle » sur mon clavier d'ordinateur. Donc, je recommence. Je sélectionne d'abord ici, là, avec ma souris. Ensuite, je pèse sur « Contrôle ». Je garde enfoncé le bouton « Contrôle ». Puis, je viens attraper la colonne pourcentage seulement. Pas de problème, Pamela. Donc, j'ai sélectionné les données avec lesquelles je veux construire un diagramme circulaire. Et ensuite, dans « Insertion », je viens cliquer sur « Graphique ». Là, d'abord, ils me proposent, tu sais, les tableurs sont un peu capables de détecter le type de données proposées. Je pourrais faire un diagramme à bord avec les données que j'ai proposées, mais ce n'est pas tout à fait ce que je veux pour le moment. Donc, je peux venir choisir ici, on a vraiment une très, très grande variété de graphiques disponibles. Donc, nous, on vient choisir dans la section « Secteur ». « Graphique à secteur », c'est celui-là, mais on pourrait le mettre en anneau, on pourrait le mettre ici en trois dimensions aussi. On va y aller simplement avec « Secteur ». Et ça fait apparaître notre diagramme circulaire, qui n'est peut-être pas tout à fait à notre goût pour le moment, mais tout est modifiable. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le rouge est associé à la zone verte. Le jaune, ça va, mais le bleu est associé à la zone rouge. Ça, il n'est pas assez intelligent pour le voir, étant donné que j'ai choisi des couleurs, mais ça se modifie. Donc, je peux l'insérer pour le moment, mais on va bientôt explorer les différentes façons de le configurer, de le personnaliser. Donc, quand je l'insère dans ma page après ça, je peux le déplacer pour le mettre à l'endroit désiré. Je peux jouer sur sa taille. Mais au moins, j'ai quand même un diagramme qui est lié à mes données. On remarque déjà, je vais revenir à mon zoom normal. On remarque déjà, si je viens changer ici, par exemple, 35 pour 5, qui est ma couleur verte, en fait, qui est associée au bleu qu'on va changer tout à l'heure, on va voir que ça va changer. Tout a été modifié dans notre tableau, tant le pourcentage que l'anglo-centre, mais aussi parce qu'ils sont liés ensemble. C'est venu changer les proportions des différents secteurs. Maintenant, pour le mettre à notre goût. Peux-tu recommencer? Qu'est-ce que tu veux que je recommence? Je n'ai juste pas vu comment tu as sélectionné les données, les colonnes, oui, ça ne fonctionne pas. Parfait. Donc, ici, je garde le bouton gauche de ma souris enfoncé, couleur avec les quatre couleurs. Là, j'ai lâché le bouton de ma souris. Je garde enfoncé le bouton contrôle de mon ordinateur pour faire une espèce de double sélection. Et là, je viens sélectionner mon titre pourcentage et les quatre pourcentages associés. Donc, on voit que colonne couleur et pourcentage, les deux sont sélectionnés. Donc, c'est ça qui va être utilisé pour construire le diagramme circulaire. Je dirais que la fonction contrôle sur le clavier, aussi, peu importe le type de document, ça nous permet de sélectionner plusieurs éléments en même temps dans un document. Effectivement. Et une fois que c'est sélectionné, après, on vient faire « Insertion graphique ». Puis, après ça, on choisit le bon graphique. Ça se fait aussi dans l'autre sens. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Je vais juste vérifier si je ne sélectionne rien du tout. Je vais l'essayer. « Graphique ». Voyez-vous, là, je n'ai aucune donnée. « Plage de données ». Quand je clique ici, « Sélectionner une plage de données ». Donc, je sélectionne ça. Puis, je peux, après ça, ajouter une autre plage de données. J'ai besoin de tasser lui, par exemple. Donc, j'ajoute une autre plage de données qui est la colonne pourcentage ensuite. Je vais juste vérifier. Oui, ça fonctionne aussi. Je change par « Secteur ». Donc, ça se fait dans un sens ou dans l'autre. On peut sélectionner nos plages d'abord avec « Contrôle » parce qu'on a deux zones à sélectionner. Et ensuite, « Insérer le graphique ». Ça fait que les données entrent automatiquement. Ou le faire à l'envers. « Insérer le graphique ». Puis, après, aller choisir nos données. C'est peut-être plus facile si on ne maîtrise pas le bouton « Contrôle ». Défanny, j'ai une affaire plate à te dire. Oui. Ton micro, il frotte vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Allez, on laisse. Enlève ta chemise. Non, non, cette blague, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme ça, c'est-tu mieux? Je l'ai coincé en dessous de mon ouvrage. C'est ça, quand tu bouges, ça frotte. Mais c'est correct. Est-ce que c'est correct que je te le dise? Oui, bien oui. OK. Mais comme ça, est-ce que c'est mieux? Ça ne frotte plus? Bon, là, on va aller mettre ça à notre goût. Alors, dans notre... Je vais agrandir un petit peu. Dans notre diagramme circulaire. Merci, Vénédic. On peut directement ici, en double-cliquant, on a accès à notre titre. On pourrait le changer là. Même chose là pour nos légendes qui sont ici. Moi, j'aime bien avoir accès à tous les paramètres en cliquant sur les trois petits points ici puis cliquer sur modifier le graphique. Donc là, j'ai vraiment accès à tout, tout, tout. Ça me permet de voir aussi des possibilités que je pourrais ne pas penser possibles. Donc, d'abord, notre type de graphique. Nos données sont sélectionnées. Ici, les couleurs. Donc, c'est le nom des couleurs qui est affiché dans le libellé. Valeurs, c'est les pourcentages. Peut-être que ce n'est pas les pourcentages que je voudrais qu'ils apparaissent. Ça pourrait être autre chose, mais ici, c'est bien. Donc, dans ce cas-ci, là, pour le moment, ça va. Si je vais dans personnaliser, ici à côté, j'ai encore plus de choses. Donc, style de graphique, je pourrais changer la couleur arrière, changer la police, la bordure, l'agrandir, le mettre en 3D. C'est joli quand même en 3D. Donc, j'ai accès à tout ça. Ici, je sélectionne maintenant les secteurs. Donc, je pourrais encore une fois modifier plusieurs paramètres. Le libellé des secteurs, moi, j'aimerais mettre le pourcentage dedans, si c'est ce qu'on veut. Moi, quand je l'enseignais à mes élèves, c'est pas mal souvent ça que je demandais. On pourrait choisir la taille, la couleur du texte, la police, etc. Si on vient dans secteur maintenant, là, c'est ici qu'on va bien associer nos couleurs. Donc, le secteur vert, bien, j'aimerais qu'il soit vert. Je viens choisir la couleur verte, ici. Le secteur bleu, j'aimerais qu'il soit bleu. Le jaune. Donc, tu sais, là, j'ai choisi, j'ai fait exprès de choisir des couleurs pour le nom des secteurs, justement, pour faire face à cette problématique-là qui peut arriver. Mais, tu sais, ça pourrait être nos animaux préférés. À ce moment-là, ça a peut-être moins d'importance, les couleurs. Donc, jaune. Et finalement, le rouge, on le veut rouge. Tout est bien accordé, oui. Le titre du graphique, là, moi, pour le moment, il n'est pas à mon goût. Je l'associe souvent au titre de mon tableau de données, donc couleur préférée d'un groupe d'élèves. On peut venir changer ça ici. Oui. Oui. Je peux le centrer. Je pourrais choisir la couleur du texte, du titre. Donc, je le veux peut-être plus noir. Puis, finalement, la légende, là, vous voyez, moi, j'aime ça quand c'est épuré le plus possible. Donc, je préfère que, tu sais, juste la couleur du secteur me va. Le pourcentage n'a pas nécessairement besoin d'être répété. Donc, ça, c'est la légende automatique qui vient par défaut. Mais je pourrais choisir, par exemple, en bas. Donc, comme ça, ça allège un petit peu. J'ai une légende qui apparaît avec mes couleurs. Les pourcentages ne sont pas répétés. Donc, encore une fois, là, on met ça vraiment à nos goûts. J'espère que le vôtre est à votre goût. Je vous rappelle qu'on peut, vraiment, c'est un tableau, c'est un diagramme qui est dynamique. Donc, si je viens changer le rouge, par exemple, si je le mets à 18, 18, c'est la moitié de 36. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera pas parce que le total va changer aussi. Si je mets, par exemple, là, je remets 25 ici, puis ça me fait un total de 50. Donc, on voit que le rouge, maintenant, prend la moitié, 50 %, 180 degrés sur 360. Il prend la moitié de l'espace de mon diagramme circulaire. Donc, ça fait vraiment un diagramme dynamique. Donc, c'est ça, pour des élèves qui ont des difficultés particulières, je pense que le plus ici, c'est au niveau, vraiment, de l'arithmétique qui est derrière tous ces calculs-là. Mais aussi, au niveau de la conception du diagramme, on n'a pas besoin d'utiliser les outils de géométrie. Mais le raisonnement mathématique, il est quand même très là, très présent. Donc, si vous avez des commentaires, des questions avant de poursuivre au prochain, ça serait peut-être le moment. C'est sûr que, tu sais, toute la programmation aussi, tu as une espèce de logique mathématique en arrière de ça. Je te dirais que le calcul qui se fait seul aussi, bien, tu sais, ça dépend toujours de l'intention qu'on a. Moi, je me souviens d'avoir travaillé des moyennes en statistiques, puis de les calculer un par un. Là, ça, on aime ça parce que ça le fait calculer le pourcentage au lieu de… Là, c'est pas pire, on a comme quatre colottes, là. Mais, tu sais, mettons, si on avait à faire des proportions pour plusieurs données, ça pourrait être intéressant. Moi, je pense peut-être aux enseignants aussi d'utiliser Excel pour faire calculer les résultats aussi. Ça peut peut-être être utile. Ça simplifie beaucoup les choses, là, quand on a du temps à gagner. Mais c'est sûr qu'en arrière de ça, il faut avoir enseigné le principe, tu sais, du calcul, du pourcentage, tout ça. Mais une fois qu'on sait que l'élève l'a acquis, on peut l'utiliser pour lui permettre de nous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis pourquoi il le fait comme ça. C'est sûr que, tu sais, moi, je vais t'avouer, là, puis la petite formule, là, je vais être « Oh là là! » OK. Tu sais, c'est un autre langage. Mais il y en a pour qui, peut-être, que ce langage-là va parler. OK? Puis il y en a d'autres pour qui, peut-être, ça pourrait être une difficulté, là, d'utiliser les formules, là. Mais, grosso modo, c'est le fun de voir aussi le graphique en mathématiques se créer devant nos yeux, puis s'ajuster selon ce qu'on décide de faire. Oui, c'est ça. Il faut savoir que, tu sais, tantôt, je parlais du marché du travail, là. Il faut savoir qu'Excel, bien, en fait, les tableurs, en général, sont énormément utilisés sur le marché du travail dans tellement de domaines différents. Ces formules-là, de plus en plus, là, il y a de plus en plus d'enseignants de mathématiques qui initient leurs élèves à Excel, puis qui voient une valeur ajoutée. Donc, tu sais, on peut commencer simplement avec des sommes, simplement faire une facture avec des rabais, des taxes, on a un espace pour saisir le montant de l'article, un espace où on programme le rabais, un espace où on programme les taxes, mais ça amène l'élève à vraiment bien réfléchir sur comment on calcule ça, des rabais puis des taxes, puis sur quel montant ça s'applique, puis à la fin, on arrive au résultat, tu sais. Ça fait que, de plus en plus, ça commence à faire sa place dans les classes. Selon moi, c'est pas assez présent, mais ça s'en vient. Bien, c'est ça. Bien, une fois qu'ils ont compris la démarche de comment faire un pourcentage, bien, je pense qu'on peut aller, puis, et à l'inverse, donne-nous ça, puis explique-nous comment t'as fait pour arriver à ça. Ça pourrait être aussi à l'inverse, là, au niveau de la métacognition, oui. Bien, moi, c'est ça. Je suis contente parce que les tableurs, là, c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin de développer, là. Stéphanie, tu réponds à mon besoin. Excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires, des questions? C'est bon. J'ai fait le plus difficile en partant. Le plus long, ici, parce qu'il y avait toute la partie arithmétique qui était là, derrière. Moi, je trouvais ça important de vous le montrer. Les ordres, vous allez voir, ça va être un peu plus fluide. Donc, diagramme à bord, on vient cliquer sur la deuxième feuille de notre tableur. J'ai la même situation, ici, tout à fait, là. J'ai gardé la même chose. C'est que ça peut être représenté aussi avec un diagramme à bord. Donc, encore une fois, je viens sélectionner mes données. Cette fois-ci, je peux utiliser les nombres et tout sélectionner ensemble. La colonne couleur, sauf le total. La colonne nombre, sauf le total. J'aurais pu aussi décider de faire mon diagramme à bord avec les pourcentages. C'est possible aussi. À ce moment-là, j'aurais sélectionné l'autre colonne de données. On clique sur insertion. On clique sur graphique. Et là, c'est le premier qui nous propose. Donc, déjà, j'ai des bandes qui sont proposées dans l'ordre, ici. Puis, encore une fois, on peut venir vraiment personnaliser tout ça. Je vais juste le déplacer un peu. Voyons, il y a de la misère à l'attraper. OK. Donc, je le déplace. Je clique sur les trois petits points. Modifier le graphique. Et bon, ça, ça va. Ça aussi. Donc, pour le moment, le configurer, la configuration générale, ça va. C'est dans le personnalisé qu'on peut jouer sur les différents styles 3D. Je ne l'ai pas regardé. Ah, c'est quand même beau en 3D aussi. J'ai besoin de changer mes titres. Donc, titre du graphique. J'avais appelé ça couleur préférée d'un groupe d'élèves. On sait que ça peut être laborieux de tracer un diagramme à bandes pour les élèves. Donc là, il y a quand même moyen de rencontrer toutes les caractéristiques que souhaiter. Mais avec des paramètres dans un environnement numérique. Donc, couleur préférée. Je vais la centrer. Ensuite, il y a mes axes aussi. Donc, titre de l'axe horizontal qui est couleur. Je peux peut-être mettre un S. Puis, l'axe vertical. Là, je suis dans personnalisé. Titre du graphique et des axes. L'axe vertical. Je vais préciser pour nombre. Parce que là, on l'a fait avec le nombre d'élèves. Mais on aurait pu le faire avec le pourcentage de l'oeuvre aussi. C'est important de le préciser. Ensuite, j'ai tendance à cliquer à côté. Dans les autres éléments que je peux personnaliser. On va aller voir séries. Ça, c'est pour les couleurs. Donc, on pourrait décider de tout garder sans bleu. ou de les personnaliser. Mais comme elles sont associées à des couleurs, j'aurais tendance à les changer. Donc, si je sélectionne celle-là, je la voudrais verte. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas dans la bonne chose. Pardon. Nombre. Ici, ça fait en sorte que je les modifie toutes. Je n'ai pas d'autre choix ici. Sinon, je peux venir, si je clique, juste sur « Réal ». Donc, regardez la différence. Quand je clique sur une bande une fois, là, les quatre sont sélectionnées. Mais si je reclique dessus, il y a juste celle-là qui est sélectionnée. Je devrais être correcte en vert. Je vais juste changer le vert non plus. Pourtant, je l'ai déjà réussi. Mettre en forme le point de données. Nombre, séries. Je suis peut-être pas au bon endroit, c'est pour ça. Comme si c'est pas dans « Légende ». Je m'excuse, là. Je me cherche un petit peu. C'est-tu le bouton droit? OK, c'est peut-être le bouton droit. Comme ça. OK. Il faut s'organiser pour que seulement une colonne soit sélectionnée. On le voit, là, la petite ligne bleue qui est autour, mais pas les autres. Puis là, je viens changer le « Mettre en forme », le point de données. Je croise les doigts. J'espère que c'est la bonne chose. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai trouvé. Je répète pour le deuxième. Je clique dans mon graphique. Je double-clique. Là, ça sélectionne les quatre. Mais je reclique à nouveau pour avoir juste cette colonne-là de sélectionnée. Et là, je clique sur le bouton droit de ma souris. Et mettre en forme le point de données. Celle-là, je la veux bleue. Point de données, voyez-vous? C'était ici que je pouvais le faire aussi. Si je l'ajoute, sélectionner le point de données. OK, il se fait comme ça aussi. Celle-là, je la veux jaune. Donc, deux façons de faire. Soit ajouter, mettre en forme le point de données. Ou venir sélectionner la colonne uniquement. La dernière, je vais l'ajouter. C'est celle-là. Et celle-là, je la veux. Je viens changer ici pour rouge. Donc, c'est déjà un peu mieux. Ce qui me resterait à changer, je peux voir... On va aller voir ce qu'on peut faire avec l'axe vertical. Ici, qui est gradué par 10. Donc, dans Modifier le graphique. Dans Personnaliser. Je vais aller voir l'axe vertical. Valeur minimale. Puis, valeur maximale. Donc, là, ici, c'est sûr qu'il me propose quelque chose d'emblée qui est bien. C'est sûr que si j'avais eu besoin d'une coupure d'axe, on aurait pu jouer là-dessus. D'une brisure d'axe. Mais si, par exemple, ma valeur minimale, je vais la laisser à zéro. Mais ma maximale, je vais la mettre à 50. On va voir ce qu'il me propose. Là, il me propose comme ça. Toujours ici, il l'a mis encore par 10. Donc, je pourrais le mettre à 35. Bref, on vient choisir ici la donnée la plus pertinente. Puis, au niveau du quadrillage de mon axe vertical, on pourrait décider d'ajouter un petit peu plus de lignes pour aller chercher plus de précision. Donc, là, étant donné que c'est gradué par 10, si j'ajoute 5 lignes entre chacun, là, il modifie un petit peu mon pas de graduation. Là, on avait mis automatique comme ça. Si je laissais avec 10, voyez-vous, là, il va vraiment avec plus de précision selon ce qu'on lui demande. Puis, le nombre de lignes secondaires, ça, ça peut être intéressant aussi. Par exemple, si je mets 5 ici, là, on voit qu'on peut aller chercher avec, par exemple, le bleu, là, avec plus de précision, ça va à l'heure. Donc, moi, ça commence à être à mon bout. J'espère que ça va bien de votre côté. Faites-moi savoir. Marie-Josée, ça va? Oui. Les autres aussi, ça va bien? Vous voyez qu'il y a moyen, là, de paramétrer ça, là. On peut s'amuser, puis jouer dans tout ça pour vraiment, vraiment le mettre à notre... Merci. 14h30. Parfait. Donc, je vais passer au diagramme à lignes brisées. Vous allez voir, je ne dirai pas en détail dans les paramètres nécessairement parce qu'on vient de voir un peu tout ça qu'on a accès. Mais dans le diagramme à lignes brisées, si on vient sur la troisième feuille ici, on apprend aux élèves qu'on fait des diagrammes à lignes brisées quand on a des phénomènes qui évoluent dans le temps. Donc, ici, j'ai des jours. Bon, ça pourrait être des minutes, des heures, des années, etc. Et j'ai la température qui évolue. Le principe est le même, encore une fois. Je vais juste essayer quelque chose de nouveau pour voir s'il prend mon titre. Si je sélectionne toutes, toutes, toutes mes données ici, incluant le titre. Et je fais Insertion graphique. Il me propose déjà, il a remarqué que c'est le genre de données qui est propice à l'utilisation d'un diagramme à lignes brisées. Mais je vois que c'est ça, le nom. Il n'a pas tenu compte de mon titre nécessairement. Donc, on ira le changer manuellement. Alors, justement, le titre, ça peut se faire à partir d'ici ou à partir de notre espace de configuration à droite. Évolue ça. Évolue ça. De la température des sept derniers jours de juillet 2019. On va aller voir nos axes. Donc, jour de juillet. Moi, j'ajouterais peut-être 2019 ici. Température en degrés Celsius, ça, ça va. On peut le replacer au bon endroit dans notre page. Et là, ici, bien, c'est vraiment nos données. On voit là qu'on aurait besoin d'une brisure d'axe parce qu'on a un espace du diagramme qui est inutilisé. Donc, dans les trois petits points, modifier le graphique. C'est surtout sur notre axe vertical qu'il faut faire cette modification-là. Donc, dans Personnaliser, Axe vertical. Et là, c'est ici qu'on va jouer sur notre valeur minimale et maximale. Donc, minimal, on voit là qu'on pourrait débuter à 20. Maximal, là, il le met à 35. Et là, c'est ici qu'on a un petit problème au niveau du zéro et des brisures d'axe. Puis, avec quelques recherches, là, j'ai pas... En fait, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, là, c'est vraiment qu'il faut y aller manuellement. Il faut faire un petit peu de design, ici, sur notre graphique, en faisant l'insertion de zones de dessin. Donc, j'insère des petits dessins. Par exemple, des petits carrés blancs pour cacher les valeurs qui sont là. Donc, je viens ici remplir de blanc. J'enlève le contour, je le mets transparent. Donc, ce petit carré blanc, là, va servir à venir... Regardez, il s'est placé ici, là. Va servir à venir cacher les informations que je veux pas voir. Donc, c'est en cliquant à l'extérieur que ça se place. Je ferais la même chose avec le 20 qui est ici. J'ajouterais le zéro parce qu'on dit aux élèves qu'il faut toujours mettre zéro à l'intersection de nos deux axes. En insérant un petit dessin, on peut aussi ajouter du texte. Donc, c'est comme ça que j'insère mon zéro. C'est comme ça aussi, avec le petit dessin que je viendrais insérer une brisure d'axe ou une coupure d'axe qui vient cacher avec du blanc une partie de mon axe. Puis, j'ajouterais deux petites lignes verticales. Donc, c'est le moyen manuel que j'ai trouvé, là, pour faire ces brisures d'axe. Là, je vous remontre comment ici ça a été fait, là, avec la partie qui était complétée. Donc, diagramme à lignes brisées. Vous voyez, j'ai caché les valeurs qui étaient là. J'ai ajouté un zéro avec un petit dessin aussi. Puis, j'ai créé, là, je peux vous le montrer. J'ai créé aussi un petit dessin comme ça. Donc, du blanc pour cacher une partie de la ligne avec deux petites barres verticales pour faire la brisure d'axe manuellement. Puis, j'en avais besoin ici sur mes deux axes. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Moi, personnellement, c'était un petit irritant. J'aurais aimé ça avoir accès à un outil qui le fait. Peut-être qu'il existe, là, mais je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Même après avoir bien cherché. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le diagramme à lignes brisées? Bien sûr, là, on peut changer tous les autres paramètres. On peut changer la couleur de la ligne. On pourrait mettre des points à chacune, tu sais, à chaque fois que la ligne est brisée. On pourrait changer bien aussi, là, notre pas de graduation. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut paramétrer à notre goût. Pas de questions? Je poursuis, si ça va, avec l'histogramme. L'histogramme qui est vu en troisième secondaire, avec des données groupées en classe. Mais comme je vous disais tantôt, l'histogramme ne se conçoit pas à partir des données qui sont déjà groupées en classe. Il le fait lui-même à partir des données, là, qui sont vraiment énumérées les unes après les autres. Elles peuvent être classées ou non. Donc, ici, classées, je veux dire en ordre, ordonnées. Donc, on vient, je suis dans la quatrième feuille de notre tableur. On vient sélectionner toutes nos données, ici. Et encore une fois, on fait insertion d'un graphique. Là, il m'a choisi un diagramme à ligne brisée. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, on vient choisir. Là, ses autres suggestions, lui, il a repéré que c'est peut-être un histogramme. Donc, Instagram, la différence avec le diagramme à bandes, c'est que les bandes sont collées. Étant donné qu'on a des données qui sont en continu. Et là, il l'a fait pour nous. Il a choisi pour nous aussi le nombre de classes. Ici, il a choisi un, deux, trois, quatre, cinq classes qui peuvent recueillir des données, là, avec un intervalle de données de huit, là, de 150 à 158. Il nous donne, par exemple, dans le 150 à 158, qui est ici, là, qui est exclu. Le premier est inclus, le deuxième est exclu. Ici, on a trois données. Ici, on en a quatre, on en a six, on en a deux et on en a une. Puis, bien, encore une fois, on a possibilité de personnaliser tout ça. Donc, je changerai mon titre pour taille des élèves, tout simplement. Centrer. Taille des élèves, ici, en centimètres. Ici, il manque une information. On voit, là, que le titre sur l'autre axe n'est pas placé. Donc, on va aller dans l'axe vertical, personnaliser le titre de l'axe vertical pour nombre d'élèves. Donc, encore une fois, les couleurs, la graduation, tout ça peut être changé. On va aller voir comment on peut changer les classes. Dans « Personnaliser », c'est dans « Taille des barres ». Donc, dans la section « Histogramme », c'est à partir de la taille des barres qu'on peut modifier les classes. Donc, ici, quand je clique sur « 5 », vous voyez, là, c'est des classes de 5. On voit qu'entre 180 et 185, il n'y a pas de données. Et, comme ça, là, j'ai 2, j'ai 5. OK, c'est la taille. Oui, c'est ça, c'est la taille. Donc, ici, c'est des classes de 2. Est-ce que je peux mettre 4 manuellement? Oui, on peut. Donc, c'est comme ça qu'on choisit l'intervalle de nos classes dans notre Instagram. Même chose ici, là, tu sais, si on avait un nombre d'élèves qui nécessite une brisure d'axe, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. Là, on le ferait de la même façon. Est-ce que ça va pour les types de diagrammes? Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires pour votre clientèle d'élèves? Là, vous pensez quoi de ça? Est-ce que ça peut être dedans? On nous demande de refaire un calcul pour compléter le tableau. OK, exemple, un calcul de taxe sur 3 items. Parfait. Avant, je veux juste voir s'il y a des questions sur les diagrammes. Est-ce possible d'avoir un clavier avec les principales touches, comme dans GeoGebra, Graspable? Je ne crois pas. J'essaie de voir. À moins que ce soit, j'ai vu ça, à moins que ce soit plus intégré à notre navigateur ou à notre ordinateur, mais directement dans Google Sheets, je ne suis pas certaine. Je sais, par contre, qu'on peut insérer, qu'on insère dessin. J'ai accès ici à du texte. Non, là, c'est du texte vraiment, encore une fois, avec mon clavier. Donc, c'est plutôt le clavier de l'ordinateur. Non, Nathalie, tu ne l'as pas vu non plus. Dans Microsoft, je sais qu'on a accès à l'écriture manuscrite qui permet d'intégrer, après ça, qui le transforme en langage mathématique, en écriture clavier. Dans Microsoft, il y a ça. J'en profite pour vous montrer. Je suis dans l'environnement Google. Dans l'environnement Google, on a accès à Equatio. C'est une extension Google qui me permettrait... Je vais me connecter. Donc, Equatio, je pense en parler plus tantôt, mais c'est une extension Chrome qui permet d'ajouter... Peut-être que ça répondrait aux besoins, là. Qui permet d'ajouter un éditeur d'équations. Donc, j'ai accès à un éditeur d'équations assez simple d'utilisation. J'ai accès à des graphiques de Desmos. En fait, c'est Desmos qui est lié à ça. J'ai accès à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. J'ai accès à la reconnaissance vocale, mais on le transforme en français. Je ne la trouve pas super efficace. J'ai accès à l'équation mobile. Donc, ça génère un code QR. Puis après ça, avec mon téléphone ou ma tablette, je peux mettre de l'écriture manuscrite et il va l'intégrer à mon document. Mathspace, c'est ici, là, peut-être que ça aiderait. On va l'essayer. Donc, Mathspace. J'ai accès à toutes sortes de choses, toutes sortes d'outils mathématiques que j'intègre dans mes documents Google. Donc, ici, là, vraiment, là, j'ai des formes, j'ai des outils, j'ai vraiment toutes sortes de choses, là. Fait que je ne sais pas si ça... Mais, vous, c'est plus un clavier, hein, j'ai l'impression. Donc, le clavier, peut-être avec l'éditeur d'équations. Si je fais ça, insérer. Donc, à ce moment-là, ça devient une image, là, que je peux insérer. Après ça, l'importer dans mon document. Il est supposé d'apparaître, là. Il est-tu apparu? Oui, il est apparu ici. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait répondre à votre question, là, mais je pense en parler un petit peu plus tantôt. Renomme-donc, l'extension, hein, qu'elle t'a nommée. Équation. E-Q-U-A-T-I-O. Extension Chrome. Moi, j'ai un coup de cœur pour équation mobile, qui génère comme ça un code QR avec notre appareil mobile. On peut intégrer des démarches, intégrer une photo de nos démarches. Donc, je passerai à l'autre question. Un calcul, exemple, un calcul de taxe sur trois items. On peut, je vais fermer Kwasso pour le moment. Donc, on pourrait s'ajouter une feuille dans notre document. On pourrait l'appeler ici. OK. Puis là, on construit notre tableau, par exemple, item ou article 1. Article 2. Article 3. Ici, total. Donc, si, admettons que j'ai un article 1 de 4 $. Là, je le fais rapidement. Là, je l'aurais fait plus beau que ça s'il avait été préparé d'avance. Mais 4 $, 6 $ et 10 $ qu'on pourra modifier ensuite. Donc, on est dans la généralisation de calcul. Mon total. Bien là, je ne fais pas 4 plus 6 plus 10 parce que ça peut changer mon 4, mon 6, mon 10. Je vais plutôt y aller comme tantôt. Égal la somme de mes trois articles. Un tard. Non, il ne veut pas comme ça. Je recommence. Égal somme d'une série de données. Ici, je viens sélectionner mes trois articles. Enter. Là, ça donne 20. Mais si, exemple, mon premier monte à 12, ça change mon total à 28. Et là, bien, on pourrait décider, il pourrait avoir une partie rabais. On peut demander le pourcentage de rabais puis à la cellule suivante, calculer le montant du rabais, le soustraire, etc. Admettons qu'on s'occupe juste des taxes. Donc, si les taxes sont de 15%, je peux l'inscrire tout de suite à 0,15. Pardon, virgule. Si les taxes sont de 15%, à la ligne suivante, je pourrais faire montant après-taxe. Donc, là, il faudrait programmer, ici, le total plus 15% fois le total. Donc, c'est notre raisonnement mathématique, là. Donc, j'ai besoin de mon total plus 15% fois le total. Enter. J'arrive à 32,20 $. Fait que, tu sais, tout le raisonnement mathématique qu'on demande à nos élèves, c'est un peu ça, ici. J'ai mon montant initial qui est dans la cellule C5 plus le montant de mes taxes qui correspond à 15% de mon montant, ici. Ça le calcule automatiquement. J'aurais pu décortiquer encore plus, juste calculer le montant des taxes puis après ça, faire la somme. J'aurais pu d'abord m'occuper d'un rabais, ensuite les taxes, ensuite la somme. Donc, il y a vraiment la possibilité de tout. Oui, ça préserve vraiment le raisonnement mathématique. Ça ne fait pas le travail à la place de l'élève, effectivement. C'est un beau problème. Moi, je le fais faire, je le faisais faire ça, Je le faisais faire à mes élèves avec Scratch. mais le raisonnement qui est derrière est pas mal le même. Mais avec un outil comme Excel ou un tableur, c'est plus accessible que du Scratch, par exemple. Ça prend un peu pour lancer les élèves avec un problème comme ça dans Scratch, il faut qu'il y en ait fait un petit peu plus au préalable. Là, si on vient changer la valeur de l'article 2, si c'est 15, par exemple, bien, tout est modifié, tout est automatisé. On peut aussi demander à l'élève de valider sa solution pour être sûr parce que quand on se met à programmer comme ça des formules, il faut s'assurer que ça le fasse bien. Donc, avec un petit travail en complément, on peut demander à l'élève de valider si sa solution, si sa démarche fonctionne bien. On a accès aux traces aussi en même temps. Tu sais, quand tu cliques sur la cellule, tu vois le raisonnement de l'élève en même temps. Oui, exact. Comment il est arrivé à 37, il a fait la somme de C2 à C4, comment il est arrivé à son montant ici. Il l'a fait comme ça, mais un élève aurait pu le faire différemment et ça fonctionnerait tout autant. Donc, je ne sais pas qui avait demandé ceci, mais c'est Sylvie. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvie? Oui? Parfait. Donc, si je reviens à l'objectif, aujourd'hui, pour ce qui est des diagrammes, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer, s'il y a des questions avant que je poursuive sur la deuxième partie, ça serait le moment. Des commentaires aussi. Je vous invite à prendre la parole ou à clavarder au besoin. C'est sûr que si on arrive au primaire avec le tableur, je dirais quelque chose de plus simple. Je dirais avec des sommes, peut-être des soustractions, avec des opérations de base. Oui, j'irais peut-être avec des termes manquants parce qu'une cellule, finalement, peut être un terme manquant. Deux plus quoi donne dix? Donc, comment je raisonne pour arriver à l'élément manquant dans mon équation? Donc, c'est vraiment toute la démarche pour arriver à remplir la... On refait des... Je veux dire, c'est une feuille de mathématiques, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment accès à tout le processus. Ça ne s'est pas juste passé dans sa tête. Le fait de l'écrire aussi à la main, on l'a de façon numérique. Donc, on vient de sauver peut-être de la fatigue cognitive aussi. Tout à fait. Donc, des questions, commentaires, on poursuit. Peut-être un dernier commentaire. Je suis lancée. Oui, vas-y. Je me disais, peut-être au niveau langagier, si on a des élèves, peut-être que c'est moins facile au niveau langagier. Ça ajoute une langue dans le fond. Je ne sais pas qu'ils n'en ont pas de besoin ou qu'il ne faut pas y aller, mais je pense que pour ce type d'élèves-là, ce n'est peut-être pas le meilleur outil pour eux autres. En tout cas, peut-être que c'est un raisonnement spontané comme ça. Je me disais, c'est le langage mathématique, mais quand ils vont venir pour faire de la programmation en robotique, on se retrouve vraiment devant le même problème parce que la programmation, dans le fond, c'est de la programmation qu'on fait. Oui, c'est de la programmation, je dirais, un petit peu plus accessible au niveau mathématique, plus fluide que, je dirais, que de la programmation avec Scratch ou en robotique, par exemple. Ça pourrait être comme un préalable, peut-être. Oui. Là, je débarque des éléments en difficulté, mais bon, c'est ça. Donc, je voulais partager ce que j'avais dans la tête. Comme ça, je suis libérée maintenant, je peux écouter la suite. Parfait. Donc, prochaine partie, il avait été soulevé dans les besoins que votre clientèle, c'est un gros défi d'organiser, d'organiser ses démarches, d'organiser sa tâche quand on travaille vraiment dans une tâche complexe. Moi, j'avais vu passer quelque chose. En fait, c'est une tâche en français qui m'a inspirée, ceci pour les mathématiques. J'ai vu qu'un tableur avait été utilisé pour planifier, je ne me connais pas beaucoup dans le domaine du français, mais pour planifier une tâche en écriture. Donc, au début, on parle d'une situation initiale, ensuite... Je vais t'aimer. Oui, oui. L'événement perturbateur ou des éléments déclencheurs, dépendant comment on appelle ça. Ensuite, l'aventure comme telle, le développement. Puis, dénouement, conclusion, mais là, si on est dans le récit à cinq temps, mais ça peut être plus court que ça. C'est exactement ça que j'ai vu passer dans le domaine du français puis qui m'a vraiment inspirée quelque chose pour les mathématiques avec un environnement numérique pour aider vraiment les élèves à structurer leur démarche, à mettre de l'ordre dans tout ça parce qu'on le sait que si on leur donne une feuille blanche, ça peut sortir tout proche. si, en plus, si on a des difficultés particulières, ça peut être prononcé encore plus. Donc, comment c'est utilisé le Google Sheet ou le Excel? Puis celui que j'ai vu passer, moi, c'était un Numbers, c'était avec la version Apple. Bien, c'est d'utiliser les feuilles du document pour organiser la tâche, pour décortiquer la tâche en morceaux. C'est l'utilisation stratégique des couleurs, des bandeaux, du quadrillage, des cellules, encore une fois, pour mettre de l'ordre dans tout ça. On peut aussi figer des lignes ou des colonnes, insérer des dessins, insérer du texte. Puis, bien, c'est là que je voulais vous parler d'équatio, mais on en a déjà glissé un petit mot. Récupérer les traces de l'élève avec l'extension équatio. Ça, c'est juste pour Google Sheets. Par contre, pour Microsoft Excel, j'ai vu qu'il y avait vraiment la possibilité d'insérer aussi des images, d'insérer et de partir de l'écriture manuscrite de l'élève pour la transformer en écriture clavier. Donc, c'est un peu comme ça que je vous présente cette tâche-là. Je vous ai mis le lien vers l'extension Chrome d'équatio qui permet seulement, si je ne me trompe pas, de l'utiliser dans un Google Doc pour commencer. Pour avoir la version complète quand on est enseignant ou en tout cas quand on est éducateur, il y a moyen de remplir un petit formulaire et on a accès gratuitement à la version complète. Pour l'élève, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a un délai qui est gratuit, mais je crois qu'après, elle est payante pour l'élève. Mais un beau petit bijou d'outils qui peut faciliter bien des choses, pour avoir la version complète, ça veut dire vraiment l'avoir dans tous nos outils Google, même dans les Google Forms. C'est ainsi. Les profs découvrent beaucoup les Google Forms. puis ils demandent souvent comment je fais pour insérer des formules, des caractères mathématiques. Puis pas juste pour les profs, mais pour les élèves aussi quand il vient le temps de répondre, l'extension Equatio est un petit bijou pour ça. Je vous invite à cliquer sur l'exemple de tâche que j'ai faite. Vous avez la version Microsoft aussi. Moi, je vais poursuivre avec la version Google. Demande d'accès, ma belle amie. Oh, pour vrai? Oui. OK. Je ne sais pas les autres, peut-être juste moi. Tu as peut-être dit Marie-Josée, je ne veux pas 40. Je vais aller voir ça. Je vais arrêter de partager un petit moment. Est-ce que c'est la même chose pour les autres aussi? OK. Je règle ça dans pas long. Alors, Nathalie, merci d'être solidaire. OK. Je pense que je l'ai. Partager. Modifier. Oui, pourtant. OK. C'est bon. Il y a une nouvelle configuration dans Google aussi, sur le partage de données. Des fois, ça peut, le temps qu'on s'adapte. Je vous invite à le réessayer. Je pense que ça va être correct. Créer une copie. Est-ce qu'on l'a? On s'en va à la campagne. Bien, ce que tu nommes comme activité, j'avais vu ça aussi, la formation Apple. OK. Annie Martin, vous avez présenté quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Ah bien, je pense que c'est là que j'ai vu ça, moi aussi. Parce que quand tu as parlé de ça, je me suis dit, ah ouais, il faudrait j'entendre dans mes affaires. Oui, je pense que c'est là que j'ai vu ça. Donc, je vous partage à nouveau mon écran. Puis, j'ouvre le bon document, c'est-à-dire celui-là. Tu vois bien, Marie-Josée? Un petit signe? Oui, merci. Donc, en fait, pour l'élève, tout est dans le Google Sheet, ici. Donc, on a la description de la tâche. Ça, je l'ai insérée avec des dessins. Donc, un petit peu comme tantôt, insertion, dessin. Il y a possibilité de mettre du texte à l'intérieur de nos dessins. Donc, on peut vraiment insérer tout ce qu'on veut là-dedans. On pourrait insérer une image qui représente aussi notre situation. J'ai mis ici, bon, quelques petites instructions à l'élève comment laisser des traces de sa démarche, soit écrire au clavier parce qu'il y a quand même moyen d'utiliser le clavier et les cellules tout simplement. Insérer une photo de ta démarche manuscrite. Utiliser l'extension Equatio pour Equatio Mobile ou MatSpace avant d'écrire vraiment de la démarche plus mathématique ou utiliser une autre stratégie de ton choix. Donc, j'ai mis le lien pour obtenir Equatio. Vous remarquez aussi, regardez, j'ai la ligne qui reste figée en haut, la ligne à la campagne. Elle reste là. J'ai les quatre grandes étapes du problème, les enclos, le jardin, la grange, les réinnovations. C'est une tâche qui a été bâtie pour la deuxième secondaire. J'en ai fait un projet Minecraft aussi, mais là, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. donc, si on va, si on clique sur enclos, bien, j'ai un petit peu la même interface où j'ai conservé une ligne en haut présente toujours. J'ai séparé, je me suis organisée aussi pour enlever le quadrillage si j'en ai pas besoin. J'ai séparé les différentes, parce qu'il y a six enclos, donc six problèmes mathématiques à résoudre. je les ai séparés avec des lignes noires. J'ai laissé un espace pour que l'élève puisse laisser des traces de sa démarche. Après coup, je pense que j'aurais dû en laisser un petit peu plus. La question est là. Il y a un espace pour répondre ici. Puis là, bien, les traces de sa démarche, voyez ce que ça donne. Ça, ça a été importé avec l'extension Equatio. Donc, ce que j'ai fait, je vais la démarrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Equatio Mobile qui génère un code QR. Après ça, je prends mon téléphone, j'ouvre mon code QR, j'inscris ma démarche sur mon téléphone ou ma tablette de façon manuscrite. Puis, après ça, je l'envoie puis ça se dépose directement dans mon document à l'endroit désiré. Donc, c'est une façon de faire pour récupérer des traces ici qui sont plutôt manuscrites. Ici, je l'ai utilisé toujours avec l'extension Equatio. J'ai utilisé cette fois-ci le Math Space, insérer un Math Space qui me permet vraiment ici, avec l'éditeur d'équations de travailler en fraction, exposant, racine carrée, d'utiliser tous mes caractères mathématiques pour écrire la démarche, pour écrire le détail de la démarche. Donc, c'est l'autre option. OK, je te rends ici. Donc, encore une fois, ici, c'est plutôt l'équation mobile. Ça, c'est du Math Space. Ça aussi, ça a été inséré avec équation mobile, mais j'ai choisi l'option photo. donc, j'avais écrit ma démarche sur du papier à côté, puis j'ai pris une photo, j'ai inséré la photo. Si on n'a pas l'extension équation, il y a toujours moyen quand même de prendre des photos puis d'insérer ces images-là dans notre démarche. Donc, ici, vous voyez vraiment les six trucs qu'il a à faire. Ici aussi, je me suis servi de Math Space. Vous voyez, j'ai même trois étapes à ma démarche, comment j'ai trouvé le côté manquant de mon enclos, comment j'ai trouvé le nombre de moutons et de cochons, puis comment j'ai calculé le nombre de vaches. Dans Math Space, c'est vraiment mathématique, donc pour mes unités, je suis venue les insérer dans des cellules ici à côté. Ça fait que c'est le genre de choses qu'on peut faire avec l'extension équation. J'ai fait un peu l'équivalent, je ne les ai juste pas complétées, mais ici, au lieu de travailler à l'horizontale, on peut aussi travailler à la verticale. Donc, ça peut peut-être permettre de donner plus de place pour écrire la démarche. Ici, c'est un problème d'algèmme, donc qu'est-ce que j'ai besoin de trouver? J'ai un espace pour l'inscrire. La question est là, puis je viens insérer mes démarches avec le moyen choisi, avec la stratégie choisie. Même principe pour celui-là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter comme idée. J'ai ma page d'accueil, après ça, j'ai mes quatre grandes étapes qui sont vraiment séparées par couleur. Oh, ici, j'ai oublié de figer ma première ligne. Vous voyez, elle disparaît. Moi, j'aime ça quand elle reste là, les autres, celle-là non plus. Donc, ici, ça demeure. Donc, pour figer la ligne, je peux la faire. C'est celle-là, ici. Je fais afficher, figer, une ligne. C'est celle-là. Donc là, elle va demeurer figée. Même chose pour l'autre à côté. Afficher, figer, une ligne. Donc, au niveau organisationnel, je ne sais pas si ça peut être une idée à exploiter pour votre clientèle, mais c'est un peu ce à quoi j'avais pensé. J'ajoute quelque chose, si tu permets, dans ta présentation. Moi, je trouve ça super au niveau de l'organisation parce que chaque page est une étape de la résolution de problèmes. Ça, je trouve ça vraiment super. Je pense que c'est vraiment aidant pour les élèves de présenter les problèmes de cette manière-là. Puis, on a toujours accès, en fait, aux fonctions du tableur si on a à faire les opérations en même cette page-là. Donc, tout est à la même place. Là où est-ce que je suis allée faire des tests pendant que tu parlais, c'est que, vu que c'est, mettons, on est à la campagne, ta page d'accueil, tu es dans la description de la tâche. Est-ce que tu pourrais mettre ta page à l'écran, s'il te plaît? Oui. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est que c'est une image. Donc, un élève qui aurait besoin d'une synthèse vocale, on ne pourrait pas l'activer avec ça. OK? Cependant, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé, c'est que si tu vas sur les trois points dans la description de la tâche, OK? Tu as texte alternatif. OK? Donc là, le texte qui est dans ce encadré-là, je le remettrai dans la description à ce moment-là. Donc, un élève qui est non-voyant, par exemple, son lecteur va se lire automatiquement. Sauf que pour un élève qui n'est pas non-voyant puis qu'il y a une synthèse vocale, il peut ouvrir ça, le texte alternatif, et là, activer sa synthèse vocale sur le texte alternatif. Fait que c'est juste une petite pause-domaine parce qu'il y en a que, oui, ce n'est pas juste les maths ou l'organisation. Il y a d'autres affaires qui viennent avec. Donc ça, c'est juste un petit truc que je veux glisser comme ça pour quand on a un texte plus complexe et plus long un peu. ça dépend des élèves. Possède, ça se pourrait qu'on inverse les P et les D dans ce mot-là, mais ça nous permet en tout cas d'utiliser d'autres outils si les élèves en ont besoin. Fait que je voulais compléter ce que tu... Merci. C'est un complément très pertinent. Il y a une question de Nathalie. Est-ce qu'on peut bâtir un Canva, une fin modèle pour que l'élève puisse utiliser de manière autonome? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, tout à fait, puis même, vous pouvez prendre celui-là puis, laisser, peut-être laisser le titre, les lignes qui sont figées, mettre les couleurs qui vous plaisent. Puis, je veux dire, ici, les noms qui sont là, vous pouvez inscrire un nom partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, puis l'élève le modifie lui-même après ça. Ici, ça pourrait être question 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de texte dedans. L'élève, je ne sais pas à quel point c'est lui qui peut venir ajouter son texte ou non, mais s'il y a une partie de ce qui est là qui vous plaît, vous pouvez vous servir de ce modèle-là. S'il y a une des pages qui vous plaît plus que d'autres aussi, sans problème. En fait, on peut faire une copie, ça devient ton canevas, Nathalie, à ce moment-là, ton... C'est ça. Il est là, tes pages. En fait, quand on avait été à la formation, Apple nous avait fait faire des copies justement pour qu'on ait un canevas pour pouvoir retravailler dessus ou redéfinir. Mais au moins, l'idée est là. Gardez l'idée dans vos fichiers. Oui. Téléchargez ça sur votre ordinateur, donc ça vous donne une idée pour structurer la tâche. C'est ça. Puis l'extension Equatio, je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment à explorer de votre côté pour votre clientèle. On a une panoplie de petits outils qui peuvent être très aidants. Mais ça, ça demeure vraiment dans l'environnement Google. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Je vais revenir à... Il me semble que je suis pas sûre que j'ai d'autres diapositives. Alors, vous avez accès aussi à la version Microsoft si vous préférez cet environnement-là. Mais c'est ça, à ce moment-là, on n'a pas accès à Equatio. Par contre, j'ai trouvé là... Quand on insère une zone de texte, il y a moyen d'utiliser l'écriture manuscrite. Alors, ça complète ma présentation. j'aurais tendance peut-être à arrêter l'enregistrement à ce moment-ci puis à répondre à vos questions. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501